Générique ... Bienvenue à chacun et à tous au menu de la revue de presse du jour qui vous donnera des nouvelles du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun ou encore de la Côte d'Ivoire. Au Togo, on a symboliquement commémoré l'indépendance du pays. Togo Matin affiche Indépendance du Togo, commémoration inédite du 27 avril à l'ambassade du Togo. Toujours avec Togo Matin, discours sur l'état de la nation, fort Yassin Bé répond de façon surprenante aux attentes. Le quotidien Liberté en fait cas aussi, état de la nation ou opération de charme, le One Mon Show à l'Assemblée. Unicolore. Au Faso, le décompte macabre. En lien avec les attaques djihadistes se poursuit l'Espresse du Faso, paroisse de Djibo dans le Soum, le curé Joël Yougbaré, pendu par les terroristes. Sidwaya parle de la journée nationale du paysan et titre, le gouvernement s'engage à accompagner le monde rural. Même information avec le quotidien, 21e journée nationale du paysan, votre contribution vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable est importante et digne d'admiration. Propos du président Rochmark Christian Caboret. Au Cameroun, Info Matin croit savoir et affirme en manchette, ministère de l'Eau et de l'Énergie, Elundou Esomba confie les caisses à son beau-frère. L'Essentiel parle de la crise sécuritaire et titre, kidnapping, combien vaut Fondi, le président du Social Democratic Front, a été enlevé puis relâché quelques heures plus tard dans le nord-ouest du pays. L'œil du Sahel titre, pour finir avec le Cameroun, nomination dans les ministères, le Grand Nord remonté contre le Premier ministre. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre a fait une sortie qui est en une de beaucoup de journaux. Le Patriote titre, à ceux qui parcourent le pays pour distiller l'intox, « Gankoulibaly met en garde, vous n'avez ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement ». Le jour parle toujours de la sortie de Gankoulibaly et titre, concours de recrutement exceptionnel d'enseignants, le Premier ministre déballe tout. Fraternité Matin se veut plus précis, concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants, Gankoulibaly, le gouvernement se donne les moyens de combler le déficit. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à demain.